Effroyable et brillant, le nouveau roman de Franck Tillier. Lucas nous plonge dans un monde hyper connecté, très réaliste. L'intrigue est diabolique, c'est l'histoire d'un couple de parents en mal d'enfant, d'une jeune femme paumée qui va porter leur bébé, et de deux mystérieux assassinats. L'auteur, ingénieur de formation, s'intéresse ici à la numérisation de nos vies. Le policier Charcot va devoir faire face aux dérives de la science et des réseaux sociaux. Marion Banchet a rencontré Franck Tillier. Il s'est joué avec nos nerfs jusqu'aux dernières pages. Haletant, ce qu'il faut de macabre, dans ces polars à succès, Franck Tillier nous emmène dans les plus sombres recoins du crime et de l'âme humaine. Une formule qui marche à tous les coups, comme nous le prouve Lucas, son 18e ouvrage. Une nouvelle enquête sur fond de cybercriminalité et d'intelligence artificielle en compagnie de son héros récurrent, le commandant Charcot. La réussite, c'est le juste équilibre entre l'action, le suspense et les émotions qu'on va ressentir en lisant le livre. Leçon d'écriture avec un maître du genre. Le personnage, c'est le point d'entrée dans un roman. C'est-à-dire, quand vous ouvrez un livre, vous avez un personnage qui est là. Et ce personnage doit vous emmener, vous lecteur, dans son univers, dans son enquête, dans son monde. Et donc, vous devez ressentir une empathie immédiate avec ce personnage. Donc, ça, c'est important d'avoir un personnage très, très fort, très charismatique, qu'il soit aussi flic, parce qu'on est dans des histoires de flic, et qu'on ait envie de le suivre. Ce qui fait vraiment la différence entre un personnage de roman policier et un personnage qu'on peut retrouver dans d'autres livres, c'est surtout qu'on va insister sur leur fêlure, leur faille, en fait. Et donc, moi, en tant qu'auteur, je vais creuser cette faille, je vais la développer. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on aime bien, voilà, quand ils sont un peu dans cet entre-deux, on aime bien les suivre, on aime bien quand ils vont très bien, mais aussi quand ils vont très mal, parce que c'est là où, en tant que lecteur, on ressent beaucoup d'émotions et où on a envie qu'ils s'en sortent. Parce que quelque part, à travers ces personnages qu'ils s'en sortent, eh bien, on se dit que nous aussi, on peut y arriver. Il faut aussi faire de bons méchants, c'est important. Et les méchants aussi sont ni blancs ni noirs, c'est-à-dire qu'ils sont plus vers le noir, évidemment, parce qu'ils commettent des actes horribles parfois, mais ils ont cette partie grise qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce méchant qui fait qu'il a basculé de ce côté-là. Mais peut-être que si on avait vécu la même chose que lui, on serait un peu devenu comme ça. Donc, c'est important que même les méchants, quelque part, aient aussi une sensibilité. Et ce qui est important d'expliquer dans les polars, c'est souvent ce qui se passe à la fin des livres, c'est pourquoi le méchant est comme ça et pourquoi il agit de cette manière-là. C'est vrai que j'aime bien avoir des endroits assez sombres, assez obscurs, souterrains parfois, un peu à l'image de ce que les policiers découvrent au fur et à mesure dans l'avancée de leur enquête. C'est-à-dire que dans l'enquête, ils s'enfoncent quelque part dans les profondeurs de la société, vraiment dans ces parties qui dérivent, et les lieux vers lesquels ils progressent sont un peu à l'image de ça. C'est-à-dire, finalement, ils évoluent beaucoup dans des souterrains, parfois sous Paris, dans les égouts ou dans des entrepôts abandonnés. C'est des lieux que j'aime beaucoup parce qu'ils permettent vraiment de créer cette ambiance, cette atmosphère de peur, de terreur, de suspense. Et donc, c'est extrêmement important. Ça contribue aussi vraiment à créer un bon polar avec une bonne atmosphère bien terrifiante. Une bonne scène de crime de Polar, c'est une scène de crime qui va offrir la... Enfin, qui va proposer une promesse d'un grand méchant. Moi, j'aime bien décrire des scènes de crime très élaborées, parfois complexes. Au début de mon dernier roman, Lucas, par exemple, c'est au milieu d'un bois, où il y a une fosse qui a été creusée, on retrouve un corps nu, on se dit déjà c'est compliqué de l'amener à cet endroit-là, il a fallu que l'assassin déploie des efforts démesurés pour que ça se passe là. Donc déjà, on se dit, mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? Et donc, finalement, décrire une scène de crime très complexe, très sombre, c'est un peu à l'image du roman qu'on va lire, en fait. C'est un peu la vitrine de l'histoire dans laquelle on va plonger. Le dénouement, c'est essentiel. C'est presque ce pourquoi un lecteur va lire votre livre. Donc, je dirais que c'est vraiment quelque part, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, c'est cette fameuse fin où on a tous cette obsession dans le thriller, c'est de reporter la surprise finale, ce qu'on appelle le twist, sur la dernière page, enfin, sur le dernier chapitre, la dernière page, et parfois la dernière phrase. Ça, c'est quand même le graal et ce que j'essaye de faire dans mes romans où il y a le petit rebondissement final. Et donc, le lecteur, il referme le livre, mais il se dit, il y a encore quelque chose derrière. Voilà, ça, j'aime bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada